J'espère qu'on a vu l'épisode sur le Passive Income et qu'on a vu des gens qui ont vu un épisode spécial sur le Print On Demande. Alors, on va regarder les gens qui ont vu le Print On Demande il y a la possibilité d'avoir des t-shirts personnalisés. Que ce soit un t-shirt, des tasses de café, des tableaux, des petits oreilles. Tu peux tout vendre. On va regarder tout à l'heure. On va regarder les articles qui ont vu le Print On Demande. L'avantage qu'on a fait le business est qu'on a vu une activité très rapidement c'est qu'on a fait le dropshipping. C'est du dropshipping, c'est la même chose que les produits qui ont vu AliExpress. Sauf qu'on a fait le site spécialisé sur la création des t-shirts ou des tasses comme ce qui m'a dit tout à l'heure. Ou on a fait le design de ce qu'on a vu. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce qu'on a vu que tu auras de mettre sur Photoshop ou d'autres outils. Tu peux ne pas être un expert. On va regarder tout à l'heure des sites et mettre sur le design. Ou tu as de mettre sur le t-shirt ou tu as vu. Deuxième avantage, c'est le délai de livraison. Parce que les sociétés qui font le print and demand généralement qui sont dans des pays comme les Etats-Unis, comme le Canada, comme l'Europe. Donc la marchandise va être très très rapidement au client. Et généralement, ils ont des produits de très très bonne qualité. Alors, l'un des choses que je vais dire c'est qu'on a fait une store Shopify. Alors, Shopify, très simple. Je ne vais pas dire à la création de Shopify parce que j'ai déjà déjà fait plusieurs épisodes. Je vais afficher ça avec le fond. Je vais vous dire. Deuxième chose, on a fait un compte sur Printful. Alors, Printful, c'est le site qui s'applique dans cette activité, c'est-à-dire qu'il est imprimé des designs dans tous les objets qui vous avez. Alors, c'est parti sur le site qui vous aurez. Les liens d'entre eux qui sont dans la description. Vous allez mettre dans la description. Vous allez voir l'esméliato. Vous allez cliquer sur le site. Tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, c'est la première chose que vous allez faire. Vous allez cliquer sur le store Shopify. Ensuite, vous allez cliquer sur Printful. Alors, Printful, c'est qu'on a fait. Je vais cliquer sur le lien de Printful. Je répète. Bon, je vais marcher sur la navigation privée. Je vais vous montrer rapidement ce que je vais vous faire. Et après, c'est très très simple. Vous allez cliquer sur le site. Vous allez cliquer sur le site. Vous allez cliquer sur l'email et vous allez cliquer sur le site. Une fois que vous allez cliquer sur le site, vous allez cliquer sur le site. Alors, l'avantage qu'on a fait dans Printful, c'est qu'on a fait que vous allez cliquer sur le site. Vous allez cliquer sur le site. Avec les téléphones, vis-à-vis et les voyages. Vous allez cliquer sur les clips de la place. Vous allez cliquer sur la chaîne. Maintenant, c'est très simple. Vous allez installer l'application. On va tenuer comme il ya une seule. J'vous ajoute une seule. Dans Shopify. Et vous allez cliquer sur la liaison. Automatique, directe-moi. Pour que je me plaques sur le site. Et si vous avez cliqué sur le site YouTube. Alors, vous allez cliquer sur la chaîne. Et si vous conduis en printful. Vous allez cliquer sur le site. La chaîne. C'est très très simple. Vous allez cliquer sur le site. Quand vous allez cliquer sur les clients ou les modèles, les produits. La boutique, etc. Autre chose qui est très très intéressante, c'est-à-dire qu'elle va s'écriver sur un dépôt américain ou dans l'Europe. Vous pouvez acheter la marchandise directement dans le printfool ou la marchandise. Vous pouvez acheter le stock américain et vous pouvez acheter le dépôt dans le printfool. Vous pouvez acheter le dépôt dans le printfool. Vous pouvez acheter l'application sur Amazon. C'est exactement la même chose. Je vais vous montrer rapidement. You can check out l'entrepreneur. Voilà. Voyez ce qui commence à marcher les m2 de tarifs. On va vous montrer la quantité de tarifs qui vous êtes au revoir. On va acheter un paquet d'un m3. 5 cm à 100 cm. On va acheter un paquet de 5 mois. C'est une paquet de 6 jours. Il va acheter un outre dans la paquet d'un m3. On va acheter un paquet d'un m3. pendant six mois. Après, les tarifs, je te laisse rentrer ici. Si tu es intéressé par le cadre, d'envoye les détails et renseignes-toi. C'est ce qui concerne l'épisode aujourd'hui. Par rapport aux produits qui sont proposés ici, les produits qui sont proposés ici, les produits qui sont proposés de vous, on a dit comment ça marche. Ils ont les vêtements femmes, hommes, enfants, les casquettes, les accessoires, les coques du téléphone, les sacs, vraiment tout, même les chaussettes, tout ce qui est en train d'être. L'exemple, même les bavettes, c'est pas mal. Pas mal. Je vais vous montrer les t-shirts, un exemple pour que je vous mettrai comment ça marche. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer que le site vous aurez le design. Il n'est pas très bien que vous avez le design. Mais il n'est pas le design, il n'est pas le fait que vous avez le site, parce qu'il y a sûrement plein d'autres sites et tu peux faire ça toi-même. Alors, le site en question, c'est micho-freepeek.com, je vais vous montrer le lien de la description. On va dire, un thème. Alors, le conseil qu'on va dire, c'est que tu mets un thème, tu mets des t-shirts, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, c'est un thème, pour les écrivés, 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 je ne sais pas dire, les licornes, les licornes, pour les écrivés, les licornes, je ne sais pas, les caisses, les caisses, les t-deux-morts. Il y a plein de thèmes, qui sont les qui sont les qui sont les qui sont. Et c'est très important, quand on est qui sont les qui sont les thèmes, parce que quand je trouve, malheureusement, je suis le seul, le site de l'écrivés, il y a beaucoup de design, mais il n'y a pas de choses. Parce qu'on imagine, que si vous avez un mot, un mot, un mot, un mot, je vais vous montrer, les t-shirts, avec la tête de mort, je vais vous montrer, que je ne suis qu'un sur le moteur, parce que j'ai un fils, mais je n'ai pas de moteur. J'adore la moto, mais je ne sais pas, il y a le risque, de l'écrivés, bref, je vais faire le sens, de le moteur, ou de le moteur. Quand on est là, il y a des têtes de mort, plein de têtes de mort, je vais vous chauffer, par exemple, le jubiné, ou le jada, je vais vous cliquer, et je vais vous télécharger. Ce qui est bien, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir, le télécharger open source, c'est-à-dire qu'on peut faire des mots, il peut parfois, qu'on peut donner le lien, de la créateur, de mettre le site, et qu'on peut faire, la source de l'égypte, mais ils ne vont pas t'attaquer, je vais vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaché. Par contre, il n'y a pas d'accord, de mettre des logos, par exemple, de la Nazar, de la marque déposée, ça c'est interdit, par exemple, si on a dit, le format d'un fichier, c'est un format .EPS, c'est un format .EPS, qui est un illustrator, tu ne peux pas le modifier directement, c'est-à-dire que si on a téléchargé, illustrator, dans le PC, je vais te modifier, mais Printful, qui abonne le format, je vais te montrer tout à l'heure, il faut copier, avec le lien d'attributions, etc. je vais te montrer comment je vais chercher ici. Je vais te montrer les ressources, je vais te montrer le gratuit et le premium. Alors, je vais te montrer le gratuit et le premium. Alors, le premium, je vais te montrer. Tu peux, bien sûr, payer le design de taille, et mettre sur ton t-shirt, c'est intéressant. Et je vais te montrer les différents formats. Alors, Vector, c'est un format EPS, c'est un format. Photo, je vais te montrer des photos, jpeg, EPSD, c'est un format Photoshop, ou les icones. Bon, les icones, je vais te montrer, c'est un format EPS. Alors, on va rajouter le Printful. Et on va créer plus de modèles. On va s'en choisir, par exemple, je ne sais pas, un t-shirt pour femmes. On va s'en choisir, quelque chose, par exemple, c'est un format EPS. On va s'en choisir, la coupe libre, alors qu'il y a une différente coupe, et on va s'en choisir, il y a une différente coupe, à partir de 17, 95, ça va s'en choisir, 25, ça va s'en choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on va s'en choisir, comment marketer, les produits. On se calme, par exemple, ce qui vous remercie tous les couleurs, on peut, parfois, même si tu peux dimerاجodel terrible, de simplifier mon exemple, mais si tu peux non choisir, no risque de math, parce que le produit, ce qu'il 문제, il y a un noir. Label abauses et on va jouer mon produit enloe. On va s'en choisir enhetto. Ihr accomplished ? Si tu peux mettre Pnj ou JB qui aug لا mieux. On va mettre à mal correctement, et il faut fala par la fait, parce qu'il y a детime. Je vais vous montrer tout à l'heure qui a aussi un indicateur le fichier de bonne qualité ou de mauvaise qualité c'est-à-dire la résolution parce qu'il n'y a pas de fichier mais il n'y a pas de qualité Il y a des petits fichiers donc je vais mettre sur un tee-shirt et je vais vous montrer les pixels et je vais vous montrer la qualité Alors une fois qu'il y a eu le design je vais vous montrer deux cheveux je peux le centrer je vais vous montrer je vais vous montrer c'est-à-dire je vais vous montrer la qualité de votre photo c'est-à-dire une bonne qualité ou une qualité c'est-à-dire une bonne qualité c'est-à-dire une image vectorielle ensuite voilà, continue je vais vous montrer je vais vous montrer continue c'est-à-dire d'imprimer la c'est-à-dire une bonne t-shirt ou un lef lef le col ou même je te montre tu peux ajouter du texte maintenant texte il est le style de texte bien sûr je vais vous montrer c'est-à-dire que je vais vous montrer c'est-à-dire que il peut y avoir l'étiquette il peut y avoir tout il peut y avoir le prix après je ne suis pas sûr que c'est intéressant si tu te dis l'étiquette ou si tu te dis mais après ça dépend de ta stratégie qu'est-ce que tu es en train de faire c'est-à-dire que sauvegarder voilà je vais te sauvegarder je vais te montrer par la suite comment ça marche afiché je vais ajouter la boutique C'est juste une erreur de l'écran. Ajouter la boutique. C'est-à-dire qu'il y a des designs, c'est-à-dire qu'il y a des designs. Alors, continuer les maquettes. C'est-à-dire qu'il y a des designs des t-shirts. C'est-à-dire qu'il y a plein de designs. C'est-à-dire qu'il y a des designs. Par exemple, un flat, c'est-à-dire qu'il y a un mur de briques. C'est-à-dire qu'il y a un flat, il y a un peu plus de choses. Alors, ce que je te conseille, c'est de mettre des produits comme ça en situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un peu plus de choses. Après, il y a un peu plus de choses. Il y a un peu plus de choses. JPEG ou PNG. Alors, je te conseille de mettre un JPEG parce que JPEG est plus léger sur le PNG. Après, ça dépend de ton produit. Если vous envie de mettre un produit ou pour l'enlever, tu n'as toujours pas été un�� одно. C'est-à-dire que tu dois absolumentvoyer. C'est-à-dire que vous prostuivez PNG 1938. Vous pouvez aussi un PNG et vous voyez un montage qu'il va choître questo- länger. C'est-à-dire qu'il vient d'introduire un Sniej. On va mettre un slide sur le site, l'icône sur la première page. On va mettre un design sur un fond. D'accord ? On va mettre un jpeg et on va mettre un modèle. On va mettre les détails. Après, on va mettre un peu de l'inch ou de la centimètre, etc. Ça dépend du marché. On a aussi la description. On va cliquer sur la langue libérative. Et ce que je te conseille, c'est d'écrire la description du produit. C'est très très important. On va mettre la description par défaut. Parce qu'on va mettre des mots clés en rapport avec le produit. Parce que ce qui va t'aider au business, c'est l'ICO. On va mettre ça tout à l'heure. Voilà, les détails. Deux autres, la tarification. Alors, on va mettre les prix. Donc, on va mettre le prix. Alors, on va mettre le produit en 15,95$. Le site d'Ialim, Aichling, qui est au maître. Mais bon, c'est un détail. On va mettre le prix en 1$. On va mettre le prix en 1$. Tu vas choisir un pourcentage. On va mettre le prix en 1$. Bon, tu peux mettre un pourcentage. On va mettre le prix en 1$. Bon, je pense que tu as compris. Bon, on va mettre le prix en 15$. On va mettre le prix en 21$. Vous allez voir à l'intérieur du site. Soumettre à la boutique. On va dire déjà comment relier Printful avec le site Shopify. Alors, on va mettre Shopify maintenant. On va mettre l'application. On va mettre l'application. On va mettre l'application. On va mettre l'application. On va mettre tout simplement à la Printful. Une fois que tu as installé, il va te demander. On va mettre tout de suite. Printful. C'est le plus connu. On va mettre l'application. On va mettre l'application. On l'a déjà vu ici. Ce n'est pas la peine. Alors, une fois que tu as installé, il va mettre l'application de Printful. Une fois que tu as installé, il va mettre l'application automatiquement. Et le lien se fait très très rapidement. Alors, on va mettre l'application. Maintenant, on va mettre un t-shirt pour tester. C'est le deuxième. Voilà. Dans la description, on va mettre l'application. Le titre, etc. Alors, le prix va mettre l'application 21 $. Ou il va mettre l'application 19,50 $. 1995, par exemple. Donc, on va mettre l'application pour un an. On va mettre l'application avec le t-shirt. Voilà. C'est très très important. On va mettre la description. On va mettre l'application. C'est très très important. Maintenant, on va mettre l'application. C'est le référencement naturel. C'est-à-dire, il va mettre l'application. Il va mettre l'application avec un t-shirt tête de mort. Il va mettre l'application parmi les premiers. Avec le temps que tu voulais. Il va mettre l'application. On va mettre l'application. Donc, je sauve comment... Comment ça marche. Voilà. Alors, c'est un thème gratuit. Je n'ai pas un thème payé en rien. Mais après, je te conseille vraiment. Donc, on va mettre des sites. Donc, on va mettre des images. On va mettre des mises en situation. Pas mal de choses. Donc, on va sortir le produit. J'en parle sur plusieurs de mes vidéos. Je vais en rajouter les vidéos. Je vais en rajouter les vidéos sur YouTube. Je parle beaucoup de marketing. C'est-à-dire, comment je t'aide les clients. Voilà. Tout simplement. Donc, le produit est très néant. Alors, pour moi, il y a deux principaux leviers très importants. C'est-à-dire, le référencement naturel. C'est-à-dire, les gens qui vont dire sur Google. Par exemple. Je vais en rajouter un T-shirt tête de mort. Je vais en rajouter tout de suite. T-shirt tête de mort. Alors, C'est-à-dire, les premiers. Alors, principalement, les clients qui vont faire un print-on-demand. Alors, c'est un site français qui est un print-on-demand. Très, très simple. Voilà. Après, il y a aussi d'autres produits. Je sais exactement ce qui est des produits d'Egypte. C'est exactement la même chose. Alors, il y a un site de design. C'est-à-dire, 22€ au lieu de 26,90€. Après, il y a des packages. Après, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Deuxième levier très important pour vendre les T-shirts. Alors, les T-shirts, bien sûr. Les tasses, etc. C'est-à-dire, ce qui m'aura tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'on travaille avec les influenceurs. Parce qu'ils ont déjà une communauté. Donc, tu as une partie du pourcentage. Ou une commission fixe. Par exemple, 50$, 100$, 20$, 20$, 20$, 20$. Ça dépend de la taille de l'influenceur. Mais avant de travailler avec un influenceur. Tu vas voir le taux d'engagement. Il y a beaucoup de sites qui ont un taux d'engagement. Tu vas voir dans la description. Je t'invite à aller les voir. Tu vois que les influenceurs ont vraiment une communauté active. Ou une communauté avec des robots. Ou avec des partages. Il faut avoir des influenceurs vivants. Ils ont une communauté. C'est-à-dire. Donc, voilà. La vidéo d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Comme d'habitude. Je vais te liker. Subscribe. Partagez aussi. Si tu veux t'inscrire sur le coaching d'e-commerce ou dropshipping. Le lien dans la description. Tu rentres. Tu t'inscris. On va être à max supporte maintenant pour te guider avec les étapes. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ciao.